Ravis de vous retrouver pour ces e-commerce connect. Nous recevons cet après-midi ici présents donc Alexis Amard et Benjamin Guigues, je prononce bien, formidable, respectivement représentants pour ce jour de Mangopé et de Rue du Commerce. Messieurs, je crois que vous êtes des habitués, vous me l'avez dit, de ce genre d'intervention alors je vous laisse simplement la parole. Une petite demi-heure devant vous pour nous parler du sujet suivant. Comment Rue du Commerce a réussi sa diversification vers le modèle marketplace et puis on laissera un peu de place aux questions par la suite. Je vous en prie monsieur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai mis profond. Oui, mais vous n'aurez pas de retour. D'accord, bon alors tout fonctionne, c'est parfait. Benjamin, je te laisse l'honneur des présentations. Bonjour tout le monde, donc Benjamin Guigues, je dirige la marketplace Rue du Commerce depuis bientôt deux ans. Je travaille chez Rue du Commerce depuis six ans où j'ai dirigé différentes business units et je travaille dans le web depuis quasiment que ça existe. Voilà. Merci et donc Alexi Amar, Head of Sales France, Belgique, Luxembourg pour Mangopé depuis plus de sept ans maintenant et en deux mots Mangopé, le spécialiste du paiement pour marketplace, leader sur le marché européen. Et donc avec Benjamin aujourd'hui, l'objectif de l'atelier c'est de venir vous parler des opportunités et des perspectives que représente le lancement d'une marketplace pour des e-commerçants mais aussi les défis opérationnels, business et techniques que cela peut amener. Et surtout au travers du témoignage de Rue du Commerce qui est le pionnier du high tech et de la maison connectée, venir un peu raconter la genèse de ce projet. Vous qui avez, je dirais, compris très tôt l'importance du positionnement marketplace et qui du coup avait franchi le cap là aussi très tôt dans le cadre de votre stratégie de développement. Donc voilà aujourd'hui retour sur la genèse de ce projet, sur les challenges que vous avez rencontrés, que vous rencontrez encore et que vous allez rencontrer. D'où le titre de l'atelier du jour, comment Rue du Commerce a réussi sa diversification vers le modèle marketplace. Pour finir cette petite introduction, vous donnez aussi quelques quelques chiffres pour vous donner et vraiment vous faire prendre conscience quelque part de la dynamique, de la tendance qui existe sur le segment des marketplaces. Je vais lire mes notes parce que les chiffres sont précis et je ne veux surtout pas me tromper. Quelques chiffres de la FEVAD donc d'abord une croissance des ventes sur les marketplaces en hausse de 15% en 2021 par rapport à 2020. Plus de 44% non pardon plus de 44% de croissance de vente sur les marketplaces en 2021 par rapport à 2020 donc des chiffres très forts là aussi et le chiffre d'affaires de chaque vendeur en hausse de 24% en moyenne sur le Q1 2021 par rapport à 2020. Donc quelques chiffres très concrets de la FEVAD. Ce n'est pas Mangopay qui les sort pour le coup pour vous appuyer vraiment cette tendance que Benjamin va compléter. Oui pour compléter avec le dernier index Miracle qui est sorti il n'y a pas longtemps qui va donner plus une vision internationale. Donc Miracle nous indique que les marketplaces ont progressé deux fois plus vite que le reste du e-commerce. Plus de 25% pour les marketplaces tandis que le global marché faisait plus 12. Dans cette étude on voit aussi que deux tiers des consommateurs interrogés disent préférer acheter sur des marketplaces sur des sites hybrides qui intègrent une marketplace. Et puis le nerf de la guerre donc c'est le trafic. Les sites dotés de marketplace ont une croissance en trafic cinq points supérieurs à celle des autres quand on s'intéresse aux plus grands distributeurs mondiaux. Voilà donc juste pour donner un éclairage international. Parfait et on aurait pu pour vraiment terminer cette mise en contexte vous raconter, vous parler de quelques actus très récentes. Vous connaissez certainement tous Miracle, ici le pionnier des éditeurs de marketplace qui a annoncé récemment de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles offres lors de son summit fin avril. Le rachat aussi de quelques sociétés pour accélérer son déploiement à l'international. J'aurais pu aussi vous parler d'une actu récente que je maîtrise même encore mieux c'est le rachat de Mangopé par un fonds d'investissement américain là aussi pour étoffer notre offre et accélérer nous aussi notre déploiement à l'international. Donc des actus récentes annoncées en avril qui viennent je dirais appuyer les quelques chiffres et la tendance vraiment cette dynamique sur le segment des marketplace. Ceci étant dit pour ces éléments d'introduction on va rentrer dans le sujet et je vais commencer à interroger Benjamin sur justement l'histoire de rue du commerce et ma première question Benjamin en tant que pionnier du e-commerce pourquoi avoir déployé lancé votre marketplace ? Oui donc notre site a été créé en 1999 par deux entrepreneurs français Patrick Jacquemin et Gauthier Picard. Au départ c'est un site qui vendait uniquement des produits informatiques et high tech donc des ordinateurs des composants les premiers téléphones portables qui à l'époque n'étaient pas des smartphones les premiers appareils photo numériques et ça a très bien fonctionné comme ça. Assez vite le site est devenu positionné dans le top 5 des sites de e-commerce français donc on avait un trafic important et au milieu des années 2000 ils se sont rendu compte que il y avait un certain nombre de catégories qui est en train de se développer sur internet le meuble le jardin la mode et ils ont souhaité participer à ce développement et donc travailler ces catégories également sur rue du commerce. Ce qu'ils ont fait c'est que donc pour pouvoir amener plus d'offres plus une proposition commerciale plus importante à nos clients ils ont choisi de développer ces nouvelles catégories en marketplace et donc en 2007 ils ont ouvert la première marketplace française donc c'était la première fois que des vendeurs professionnels pouvaient venir dans les rayons à nos côtés pour proposer leurs produits donc ça a permis d'ouvrir l'électroménager le meuble le jardin donc des catégories très différentes du métier d'origine qui était le high tech pourquoi ils l'ont fait en marketplace pour plusieurs raisons d'abord parce que eux n'avaient pas une grande connaissance de ces catégories là il n'y avait pas forcément une puissance d'achat aussi pour prétendre être compétitif sur ces marchés et puis également d'un point de vue de la logistique forcément livrer des téléphones c'est pas trop compliqué livrer des canapés ou des frigos c'est un peu plus voilà c'est une logistique différente pour l'encombrant qu'ils ne maîtrisaient pas et donc ils l'ont ouvert en marketplace a permis donc évidemment de générer des revenus additionnels sans porter le stock donc ça c'est très intéressant ça a permis aussi d'avoir un effet vertueux sur le trafic puisque de ce fait on a pu apporter plus d'offres à nos clients et générer un trafic encore plus important et puis pour les marchands qui nous ont rejoint ça a été la possibilité donc de toucher justement de nouveaux clients de développer leur vente et de se digitaliser de plus en plus voilà très clair merci benjamin seconde question qui va commencer de plus en plus à être intéressé puisque je vais commencer à parler un petit peu de la collaboration avec mangopay quels étaient justement les objectifs principaux au démarrage de la collaboration avec mangopay alors au départ les premières market place donc comme la nôtre on on pouvait collecter le produit des ventes des marchands le conserver et on leur reverser donc ensuite lorsque les échéances arrivaient et il ya eu un événement qui a été donc la réglementation il ya eu la dsp qui est arrivé la direction la directive sur les services de paiement qui a obligé les market place soit à devenir elle même opérateur de paiement donc avoir un agrément ce qui pour nous n'était pas pas notre métier du tout et c'est des démarches assez lourdes soit de s'adosser un psp donc un presse un prestataire de services de paiement pour opérer la collecte des fonds des marchands pour porter ces fonds là qui nous appartiennent pas c'est le produit des ventes des vendeurs et pour leur reverser donc le premier élément c'est qu'il a fallu se mettre en conformité avec la loi et donc choisir un prestataire de paiement et le deuxième élément c'est qu'on s'est dit que pour nous ce serait l'occasion de sécuriser davantage les virements vers les marchands de d'avoir une meilleure maîtrise des cas voici des vendeurs donc les cas voici si vous savez pas c'est tout simplement les documents administratifs dont on a besoin pour homologuer des vendeurs et s'assurer qui dit que légalement il n'y a pas de problème voilà donc pour nous l'objectif c'était tout ça et c'était enfin globalement c'était de d'être plus efficace et d'être plus sécurisé sur le paiement de nos marchands et donc sur toute la gestion comptable de la marketplace merci c'est très clair est ce qui vous a aussi orienté je dirais assez naturellement vers mangopé à ce moment là précis c'est que nous pour le coup nous étions déjà bien implanté depuis plus de trois ans on travaillait déjà avec vinted vestiaire collective à cette époque là et c'est vrai que vous nous avez du coup identifié comme étant l'expert le pionnier du paiement pour marketplace et donc c'était l'opportunité pour vous au démarrage de cette je dirais mise en conformité de bénéficier de toute cette expertise et de cette connaissance justement des tendances des besoins des freins également sur le segment marketplace et finalement cet accompagnement et c'est traduit très concrètement par la mise à disposition d'un accompagnement personnalisé et dédié où on vous a accompagné dans chaque étape de votre migration vers ce vers ce modèle marketplace d'un point de vue de la gestion des flux on a construit co construit les workflows pour répondre à vos besoins et vos objectifs spécifiques donc de paiement des vendeurs tu en parlais d'authentification de ces vendeurs avec pour objectif finalement d'automatiser un maximum de process et de flux financiers donc la meilleure scalabilité possible pour vous tout en conservant la meilleure expérience vendeur puisque c'est quand même le nerf de la guerre donc ça c'était la première je dirais concrétisation de cette de cette collaboration et ensuite la mise à disposition d'une offre là aussi sur laquelle on a été les pionniers qu'on appelle extension de paiement marketplace qui est en fait une offre dédiée aux e-commerçants ayant déjà une activité en ligne donc ayant déjà intégré un prestataire de paiement pour gérer les moyens de paiement et l'acceptation des paiements en ligne c'était le cadre du commerce avant de l'arrivée de Mangopay et donc nous nous positionnons comme une brique supplémentaire que vous que vous êtes venu à poser finalement sur l'existant sur la partie moyenne paiement vous permettant une totale mise en conformité si on parlait puisque nous avons l'agrément qui permet d'être en totale conformité et de conserver l'intégration et les outils en place sur la partie moyen de paiement donc une intégration facilité la conservation des conditions des accords financiers que vous aviez avec les prestataires en place et donc finalement la une fluidification maximale de cette diversification de votre modèle de flux donc voilà je dirais pour la genèse de la collaboration Mangopay Miracle et justement deuxième question qui est assez liée assez complémentaire benjamin pourquoi avoir choisi Mangopay alors tu l'as dit alexis donc déjà vous étiez bien établi sur le marché français également nous rue du commerce depuis le début on est très attaché à l'écosystème du e-commerce français et étant donné que Mangopay était une société française voilà c'était aussi un point qui a joué en votre faveur après ce qui est très intéressant dans le dans le fonctionnement oui autre point important c'est que la solution elle fonctionne très bien elle est fiable elle est robuste en termes de fonctionnalité il ya tout ce dont une marketplace a besoin et et elle est très très conviviale et très facile à prendre en main pour les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent donc ça aussi c'était intéressant et après ce qui est très très bien c'est que nous on opère notre marketplace sous Miracle et Miracle et Mangopay sont parfaitement interfacés ce qui fait que aujourd'hui par exemple quand un marchand vient apporter une nouvelle information dans sa boutique elle est automatiquement transmise à Mangopay et on a un retour tout de suite nous en tant qu'opérateur sur la boutique du marchand qui nous permet de savoir si les documents du marchand sont validés et quel est le statut du marchand donc chez Mangopay et donc par ricochet chez nous ce qui est aussi très très bien dans le fait de fonctionner avec vous également par rapport à Miracle c'est que on ne s'occupe plus du tout des virements et du paiement des marchands c'était un des objectifs qu'on avait au départ parce que nous administrativement ça nous prenait du temps de gérer ça c'est quand même des volumes de flux financiers importants et aujourd'hui on n'a plus rien à faire c'est Miracle qui calcule directement les commandes qui doivent être payées aux marchands et qui va donc envoyer le signal pour réaliser les virements et donc Mangopay va effectuer les virements derrière de manière automatique voilà donc la gestion aujourd'hui elle est hyper facilité hyper fluide et ça marche tout seul voilà donc ça c'est c'était aussi un quelque chose d'intéressant et d'important et le dernier point mais ça on le savait pas au départ et on l'a découvert en cours de route c'est votre soutien parce que c'est vrai que vous avez votre service customer success qui à nos côtés qui nous aide quand on a eu différents projets des mises à niveau de version etc vous avez été vraiment un support important et est appréciable voilà mais ça on l'a découvert au fur et à mesure bonne surprise du coup merci benjamin pour ces retours qui sont déjà positifs donc évidemment c'est très agréable mais surtout presque gratifiant et à deux égards selon moi tu en parlais le premier c'est que les engagements ont été tenus par Mangopay sur plusieurs aspects j'en parlais juste avant la flexibilité qu'offre ce schéma cette offre extension de paiement marketplace donc vous laissant la main sur les moyens de paiement et la possibilité finalement de gérer de manière très fine les moyens de paiement et l'évolution au gré des tendances des localisations les moyens pardon les habitudes de consommation et de paiement du coup ne sont pas les mêmes selon les pays les tendances changent on est aujourd'hui typiquement en plein dans le bnpl donc le baïna opeletteur les moyens de paiement en plusieurs fois donc l'avantage majeur de ce schéma et l'engagement qui était tenu c'est de vous dire nous vous laissons la main sur cette partie moyenne paiement à 100% ce qui vous laisse une totale flexibilité sur l'évolution finalement de cette partie purement acquisition pays comme on l'appelle première chose l'autre engagement qui a été tenu c'est le fait de pouvoir vous accompagner à chaque étape de votre croissance c'est à dire que Mangopay c'était pas un partenariat de court terme que l'on vous a vendu c'était vraiment grandir ensemble et on bosse ensemble depuis 2016 depuis 2016 et c'est pas prévu de s'arrêter en tout cas personne n'est au courant ici non mais plus sérieusement vous accompagner à plusieurs niveaux d'un point de vue ne serait ce que géographique c'est à dire qu'aujourd'hui il ya des choses qui paraissent banales mais tous les prestataires de paiement ne savent pas gérer des payouts partout dans le monde parce que leur agrément bancaire de psp traditionnel et non de psp marketplace natif comme nous fait qu'ils n'ont pas la même flexibilité donc impossible pour certains prestataires de faire du payout donc de payer des vendeurs hors europe pour une marketplace basée en europe donc ce sont des petites subtilités comme ça qu'ils n'existent pas chez nous et qui finalement nous ont permis de vous accompagner à tous les niveaux donc expansion mais aussi je dirais support de la montée en charge d'un point de vue du nombre de vendeurs d'un point de vue des volumes évidemment les volumes du commerce aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 2016 et c'est la possibilité pour vous de bénéficier de la même qualité du même niveau de service à chaque étape de cette de cette croissance et donc ces retours pour terminer là dessus sont gratifiants un second égard selon moi c'est tu en parlais ils viennent appuyer valider le fait que la collaboration mango pay miracle est aujourd'hui une presque une garantie de succès ou en tout cas un incontournable sur le marché pour les marketplace pourquoi des éléments très concrets mango pay aujourd'hui fait partie des deux seuls psp sur le marché avoir un connecteur miracle certifié par miracle première chose la seconde c'est que nous sommes les seuls à héberger ce connecteur chez nous sur nos serveurs ce qui nous permet de garder la main sur ces mises à jour sur ces évolutions sur ces tests et donc d'assurer cette qualité de service dont tu parlais typiquement de pouvoir valider un vendeur dans les 24 heures ouvrées à réception de ces documents ce qui est un délai évidemment extrêmement rapide c'est pourquoi je te remercie pour tes retours et c'est pourquoi je les trouve très gratifiants donc là aussi pour passer à la question suivante et axé un peu plus sur rue du commerce ma question est très simple qu'est ce que rue du commerce aujourd'hui alors depuis 1999 évidemment rue du commerce a beaucoup évolué nos fondateurs historiques ne sont plus ne travaillent plus avec nous on a eu différents actionnaires aujourd'hui depuis deux ans on appartient au groupe shop invest et qui nous a recentré un peu sur nos fondamentaux donc l'agilité l'esprit d'entreprenariat et les catégories qui sont qui sont le coeur de notre adn donc depuis qu'on est sur ce shop invest on est revenu très fort sur les familles du high tech de l'informatique et aujourd'hui on est vraiment un spécialiste high tech sur donc l'équipement de la maison on est toujours pure player ça ça a pas changé voilà et c'est bien en fait qu'on soit revenu à nos origines à nos fondamentaux parce que aujourd'hui il ya énormément de concurrence et on a besoin d'être d'avoir une image claire pour les consommateurs on a besoin d'être lisible on a besoin d'être légitime sur les catégories qu'on travaille et c'est le cas aujourd'hui c'est bien aidé par la marketplace puisque la marketplace amène sur ces catégories historiques de rue du commerce avec ses mille marchands à peu près 6 millions de produits donc ça participe complètement à faire de rue du commerce un spécialiste du high tech donc voilà donc où ce qui est rue du commerce aujourd'hui c'est ça c'est c'est l'expert de la maison d'aujourd'hui c'est très clair c'est très clair et j'ai une question justement qui est très spécifique à au pure player comme tu le disais qui à un moment donné lance se transforme en marketplace ou en tout cas se diversifie ce qu'on peut très bien conserver son activité de pure player et avoir une marketplace en parallèle moi ma question elle est comment travaillez vous vos gammes entre les produits marketplace donc de vendeurs tiers et les produits en propre de rue du commerce oui alors depuis le début donc évidemment enfin au tout début donc on achetait un les produits ensuite les marques et la marketplace est arrivée donc je l'ai dit en 2007 ce qui est intéressant de noter c'est que aujourd'hui la marketplace enfin au départ elle était donc sur des catégories un peu périphériques à notre corps de métier pour ouvrir des nouvelles familles de produits aujourd'hui la marketplace elle travaille vraiment sur le coeur du des catégories le coeur du projet de rue du commerce et elle vient renforcer l'offre et renforcer la compétitivité et donc pour répondre à ta question comment on gère les deux entre l'achat ce qu'on a au stock et ce que les marchands apportent sur la marketplace globalement ça se passe bien parce que l'objectif c'est d'être complémentaire et d'amener et d'amener la meilleure offre possible aux consommateurs et si jamais parfois il ya des arbitrages à faire entre les deux ce qu'on essaye de prendre en compte c'est toujours le consommateur donc en fait les deux équipes que ce soit l'achat ou la marketplace sont là pour avoir les meilleures marques possibles les meilleurs produits les meilleurs prix le meilleur service pour les clients la meilleure disponibilité et donc on se bat tous pour pour cet objectif et si parfois il faut arbitrer on se demande qu'est ce qui est le plus important pour le consommateur et on essaye de trancher en fonction de l'intérêt du consommateur voilà ce qui est ce qui est légitime et justement pour rebondir sur ce point très précis là aussi j'aimerais venir appuyer les propos de benjamin par des par des exemples très concrets il est vrai que c'est un sujet stratégique cette gestion des paniers mixtes comme on les appelle pour les pour les retailers et typiquement pour revenir sur ce que je disais au préalable l'alliance et le fait de passer de s'appuyer sur des pionniers miracle d'un côté pour la partie édition marketplace mango pay pour la partie gestion du flux financier c'est vous assurer que vous avez affaire à des prestataires qui connaissent ce type de problématique et qu'ils ont qui les ont anticipé typiquement l'outil miracle vous permet justement d'enregistrer quelque part les ordres les règles métiers de venir expliquer que telle partie des flux est dédié à rue du commerce parce que c'est un produit en propre que l'autre partie des flux est dédié à un ou plusieurs vendeurs tiers ce qui est possible on peut imaginer de multiples vendeurs dans un panier mixte et mango pay en parallèle de miracle qui vient je dirais permettre techniquement le split la répartition de cette transaction unique vers de multiples bénéficiaires finaux par le biais des deux fonctionnalités telles que les e wallets qui sont rattachés à chaque vendeur entre autres donc c'est vraiment appuyé ton propos par le fait de dire que les outils de référence que sont miraculement go pay permettent d'exécuter ces flux là pour répondre à cette problématique dernière question pour toi benjamin quels sont les futurs challenge pour e-commerce alors oui il y en a plein même si on est là depuis longtemps et qu'on a déjà fait beaucoup de choses il ya toujours énormément de projets c'est aussi ce qui fait le charme du e-commerce et que ça bouge tout le temps il ya toujours des des choses à faire les projets je dirais déjà nous ce qui est important sur nos univers donc high tech informatique c'est qu'on puisse intégrer facilement et en toute sécurité les vendeurs asiatiques parce que même si sur notre marketplace on a une majorité de marchands français c'est à peu près 70% de nos marchands malgré tout sur nos univers de catégorie il peut y avoir des offres intéressantes en prix notamment en provenance d'asie donc on a déjà ce projet là de pouvoir en bordé cette typologie de marchands plus facilement évidemment on aussi des projets pour recruter des grands acteurs français européens et des fidélisés sur notre marketplace ça implique aussi des projets avec les différents agrégateurs pour créer des partenariats avec eux sur la durée et puis tout ça ça implique aussi en derrière en conséquence des projets sur le catalogue avoir un catalogue qui grandit accueillir un maximum de produits et un catalogue qui est bien qualifié donc avec une data qui valide et des contenus de qualité pour les clients donc voilà des projets autour de tous ces axes là très clair et j'aimerais rebondir sur le premier point qui est la gestion des marchands asiatiques alors évidemment ce sujet est la priorité est un sujet incontournable pour l'ensemble des marketplaces aujourd'hui nous pouvons témoigner chez manque de paix et donc simplement venir expliquer ici que c'est du coup le projet que l'on a mis en tête de liste de notre roadmap produit pour le coup qu'on travaille activement puisque aujourd'hui là aussi ça paraît assez évident et on pense pas à toutes les implications techniques et réglementaires derrière mais aujourd'hui aucun prestataire de paiement marketplace à l'heure où je vous parle ne sait gérer de manière scalable automatisée optimisée l'enregistrement la validation des marchands asiatiques c'est extrêmement complexe parce que les documents ne sont pas les mêmes dans cette région du monde qu'en Europe qu'il faut des personnes qui parlent mandarin au sein de nos équipes pour pouvoir les traiter puisque généralement ils ne sont pas traduits dans des langues que l'on sait traiter à ce jour donc tout ça pour vous dire qu'il y a de nombreuses complexités qu'elles ont été identifiées il y a de nombreux mois maintenant et que nous avons prévu là aussi c'est quelque part une petite annonce que je fais aujourd'hui de pouvoir mettre à disposition de nos clients dont du commerce en priorité une solution permettant de gérer l'authentification de ces vendeurs d'ici à la fin de cette année Q4 2022 cette solution vous permettant de gérer de manière tout aussi sécurisée et avec le même niveau de service donc les fameuses 24 heures ouvrées pour traiter l'enregistrement la validation d'un vendeur donc on le permettra d'ici à la fin de cette année donc ça c'est un point très important et qui est évidemment identifié comme étant la priorité majeure donc je voulais terminer ouvrir je dirais la conclusion sur ce point comme je le disais je souhaiterais conclure d'abord par te remercier Benjamin de ton témoignage de ta disponibilité qui vaut toutes les actions marketing ou de prospection du monde d'avoir un pionnier de son secteur qui vient expliquer comment et pourquoi Mangopay aide à répondre aux challenges et à accélérer la croissance et atteindre les objectifs de croissance c'est on ne peut plus significatif et important pour nous donc ça c'est le premier point de remercier pour pour ton témoignage vous remercier pour votre présence et finir par dire que si toutefois vous étiez un retailer ou une marketplace qui vous aussi souhaitez développer votre activité et être accompagné par par Mangopay n'hésitez pas à me contacter voilà pour nous merci beaucoup à tous merci alexis merci benjamin ça a été très très clair très complet également merci pour cela je suis persuadé que ça a éveillé des questions au sein de du public est ce que nous avons des questions il faut dire que alexis vous en avez posé un certain nombre déjà alors vous qui êtes en ligne n'hésitez pas bien sûr à nous en poser directement dans le chat et je m'appliquerai à les poser à nos intervenants une question oui alors Mangopay vous expliquez que vous gérez le payout c'est ça pour absolument absolument et comment vous réagissez par rapport à miracle qui vient qui lance son offre de payout c'est une excellente question et je suis content que vous la posiez vous voyez j'aurais même préféré anticiper le sujet en parler moi même puisque c'est vraiment une très bonne question pour le coup ce qu'il faut comprendre c'est que miracle payout ne va pas devenir un psp ce qui est important de comprendre c'est que ce n'est pas le métier de miracle miracle va rester un éditeur de marketplace et donc la solution clé en main miracle payout va devoir s'appuyer sur des prestataires de services de paiement en place notre relation étant extrêmement forte avec miracle sur le marché européen on a aujourd'hui plus de 25 réalisations communes officialisées je parle pas de celles en cours évidemment quelques références juste pour vous donner un ordre d'idées sarenza but boulanger rue du commerce la redoute intermarché bricorama et j'en passe pour vous dire que et répondre à votre question très concrètement la solution miracle payout va s'appuyer sur des psp et ne va pas elle même devenir un psp donc c'est plutôt une opportunité pour nous et on est très content de cette annonce qui nous avait été révélée quelques heures avant puisque c'était quand même très confidentiel et qui est une réelle opportunité pour nous voilà tout simplement l'opportunité c'est ça se traduit comment parce qu'en effet ils se ils l'ont bien c'est pas ils vont pas se transformer en psp ça c'est sûr mais mais comment vous alors je comprends la question non mais j'aurais en fait pour pour être peut-être un peu plus clair vous dire que miracle qui est le pionnier sur le segment des marketplaces arrive avec une offre en disant on accélère je dirais la mise à disposition des marques auprès des marketplaces une solution de payout donc c'est à dire l'offre que nous on a lancé en 2015 ce qu'on appelle extension de paiement marketplace finalement miracle est en train de lancer la sienne sa solution clé en main qui va s'appuyer sur nous donc finalement c'est c'est de la communication c'est des actions mises en place par miracle pour vendre sa solution qui va s'appuyer sur la nôtre donc c'est finalement une alliance alors je dirais pas qu'on a collaboré sur ce projet mais c'est une alliance qui va nous aider puisque le fait pour miracle de vouloir développer cette offre là va forcément nous servir puisque miracle va s'appuyer principalement sur mangope en tout cas sur le marché européen sur le marché européen sur les autres continents c'est encore un autre sujet mais sur le marché européen souhaite s'appuyer principalement sur mangope donc voilà le fait pour miracle de chercher la croissance indirectement bah c'est accélérer notre croissance également puisque c'est poussé l'offre mangope je sais pas si je réponds correctement à votre question à peu près oui bon j'ai fait au mieux t'aurais pu me le faire je vais travailler d'autres questions peut-être ça n'est pas le cas pour le moment alors on a parlé un petit peu de l'avenir de rue du commerce aujourd'hui et de son développement un petit peu également et on y est revenu il ya quelques instants de l'avenir donc de mangope est ce que vous avez des projets communs qui sur lesquels vous travaillez donc communement aujourd'hui qui verrait le jour dans les semaines les mois à venir c'est essentiellement le projet de pouvoir intégrer des marchands asiatiques plus facilement voilà aujourd'hui c'est vrai que c'est c'est compliqué par rapport à la gestion documentaire sur sur ce pays là enfin sur sur cette région du monde et donc et donc comme j'ai dit pour une marketplace comme la nôtre qui a quand même besoin des produits qui peuvent venir de là bas on a des solutions aujourd'hui mais qui sont pas aussi sécurisante que si elle passait par le flux classique mangope voilà donc pour nous ça sera vraiment le fait de standardiser sur un process unique pour tous les marchands et de pas avoir de différence en fonction de leur provenance ça sera beaucoup plus efficace entendu c'est très clair voilà c'est nous de notre position de notre point de vue nous répondons aux besoins et aux demandes de rue du commerce donc les projets communs sont ceux que mieux que rue du commerce souhaitera lancer en l'occurrence les marchands asiatiques entre autres fonctionnalités ou moyens de paiement tels que l'instinct payment qui est que l'on a déployé sur la partie payout relativement récemment il ya quelques mois donc la possibilité de faire des virements instantanés vers les vendeurs pour qu'ils soient payés en quelques secondes et non plus en 24 48 heures ouvrées demain donc quand je dis demain d'ici à quatre à six mois l'instinct pays donc qui ne concerne pas rue du commerce mais pour vous dire que nous mangope traillons sur des fonctionnalités et répondons aux besoins évolutifs et sur demande du coup de nos clients et en l'occurrence pour pour benjamin ça sera surtout les marchands asiatiques qui est notre notre projet commun majeur sur 2022 entendu merci messieurs bien écoutez si nous n'avons pas de questions supplémentaires on va pouvoir vous libérer merci beaucoup pour votre interne merci merci à tous merci alors c'est fini pour cette salle georges vous pouvez quitter la salle je vois vous êtes rapide on va très vite changer de salle mais vous avez raison c'est terminé pour la salle georges donc on va se retrouver dans les autres salles sur lesquelles les interventions continuent merci à tous pour votre attention et 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 Sous-titrage FR ?